Dans cette vidéo en fait je vais t'expliquer comment acheter un véhicule d'occasion que ce soit sur le bon coin ou ailleurs Les amis c'est Jimmy j'espère que vous allez bien Aujourd'hui pas de test on se retrouve en fait pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour acheter un véhicule d'occasion Alors que ce soit sur le bon coin ou sur n'importe quel site d'achat ça fonctionne Que ce soit une moto ou un scooter ça fonctionne Voilà c'est un procédé tout bête c'est une petite manière que j'ai moi de checker les véhicules qui va faire qu'en fait vous n'allez rien oublier de contrôler Alors vous n'allez peut-être pas forcément commencer par les éléments de la machine qui vont être les plus importants certes Mais au moins de cette manière là on va contrôler tous les éléments Avant qu'on commence tiens à souligner je ne suis pas un professionnel je ne m'y connais pas du tout en mécanique Voilà je suis une personne lambda qui aime juste les machines Donc ce petit tuto en fait en gros il va être pour les débutants Voilà si tu es un professionnel, un garagiste et que tu as une manière à toi de checker les machines Tant mieux pour toi c'est très bien Là je pars d'un principe pour les gens qui sont plus ou moins comme moi Voilà qui s'y connaissent vite fait mais bien fait Et qui ont juste envie de savoir à peu près comment checker un véhicule en essayant d'éviter de se faire arnaquer Je vais vous présenter cette petite manière que j'ai de checker les véhicules et si ça peut vous aider j'en serai ravi Allez c'est parti Bon étape numéro 1 déterminer le véhicule que vous voulez acheter Bon qu'est-ce que ça veut dire ? Mais déjà tu gamberges à ta taille, tu gamberges à ton poids, tu gamberges à ton utilité Donc ce que tu vas en faire, est-ce que tu as besoin d'une capacité d'emploi, est-ce que tu as besoin d'un coffre Détermine par rapport à l'endroit où tu vis Voilà si tu es plutôt centre-ville, campagne, si tu vas rouler sur du bitume, si parfois tu vas emprunter des chemins de campagne Voilà tout ça tu le détermines, tu te fixes un petit tarif Ça c'est toi qui sais Et par rapport à tout ça tu détermines le véhicule N'achète pas un véhicule parce qu'il est beau alors qu'il n'est pas du tout adapté à ta morphologie, à ta zone géographique Non c'est pas comme ça qu'on fait, non tu réunis tout ça sur un petit papier et tout ceci va te donner plus ou moins un morphotype de machine Et tu vas chercher ce style de machine, on est d'accord Bon maintenant que tu as déterminé le véhicule que tu veux acheter plus ou moins, tu agrandis un max ton champ de recherche Pourquoi ? Parce que les meilleures affaires elles ne vont pas être en face de chez toi, voilà Parfois il faut aller un petit peu plus loin Donc je ne sais pas jusqu'à quel niveau tu peux l'agrandir mais tu l'agrandis au max, voilà Donc le max que tu peux Au niveau du prix, mise un poil plus haut, pourquoi ? Parce qu'on va essayer de négocier le prix sur plein de petits trucs Mais on ne va pas négocier le prix verbalement comme ça sans rien y connaître, non Par rapport à des points négatifs qu'on va trouver, à des points négatifs au niveau des questions, à des points négatifs au niveau du visuel On va essayer de gratter un max sur le prix Donc voilà, c'est un budget de 10 000, mais je ne sais pas, mais 10 500, 10 600, mais 11 000 éventuellement Mais il ne met pas 10 000, voilà Essaye toujours d'avoir le mieux possible Dans ton prix, pense au budget carte grise, ça c'est la base Oui, le jour où tu achètes le véhicule, il faut que tu fasses ta carte grise, oui c'est comme ça, je ne cherche pas à comprendre Il ne faut pas la faire 1, 2, 3 mois, non, de suite De toute façon, si tu ne la fais pas, le vendeur lui maintenant, il peut se dédouaner de toutes les amendes en déclarant le véhicule vendu sur le site ANTS Et ça ne changera rien pour toi, mis à part que tu devras la faire à un moment donné, voilà Bon, pense aussi à chercher le véhicule le mieux entretenu possible Pas forcément le véhicule le moins borné, parce que s'il n'est pas borné, mais qu'il a été maltraité, qu'il n'a aucune facture, voilà, ça ne veut strictement rien dire Cherche le véhicule le mieux entretenu possible, donc ça veut dire quoi, facture d'entretien, facture d'achat éventuellement, et facture de tous les entretiens Révision des milles, révision des 5 milles, des 10 milles, des 15 milles, des 20 milles Voilà, une bonne machine, c'est une machine bien entretenue Une bonne machine, ce n'est pas forcément une machine qui n'a pas beaucoup de kilomètres Ça, sachez-le, une bonne machine, c'est une machine qui est bien entretenue Ok, maintenant, on se trouve un bon vendeur, ça veut dire quoi ? Avant de commencer, déjà, il va falloir respecter une règle, être poli et courtois, ça c'est la base Bon, trouver un bon vendeur, ça va être quoi ? Un vendeur qui va être réactif, donc ça va être un vendeur, qu'est-ce que tu dis ? Ben, tout simplement, il te répond Donc, ce vendeur, il faudra qu'il réponde à toutes tes questions Donc, ces questions, je te conseille, avant de prendre contact avec ce vendeur Que ce soit une prise de contact par téléphone ou par message Note tes questions sur un papier, voilà Pourquoi ? Ça va te permettre, quand il va te répondre, de pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux Voilà, tu vas lui poser une question, il va être là, profites-en qu'il soit là Et pose-lui le max de questions N'hésite surtout pas à l'appeler Un appel, ça veut dire beaucoup de choses Tu vas pouvoir juger de sa réactivité Tu vas pouvoir juger, plus ou moins, entre guillemets, de sa personnalité Tu vas pouvoir voir si ça va être une personne comme toi Qui aura été polie, gentille et courtois Et dans ce coup de fil, pose le max de questions Dans tes questions, obligatoirement, il doit y avoir Est-ce que vous avez la facture d'achat ? Que ce soit la première, deuxième ou troisième Pose-la cette question Parce que si c'est oui, c'est bien pour toi Mais si c'est non, motif de négociation Maintenant, tu as trouvé ton annonce Tu as trouvé ton vendeur On va passer à la prise de rendez-vous Deux, trois petits conseils par rapport à la prise de rendez-vous Toujours, toujours et pas beau temps Évitez les véhicules mouillés Évitez les rendez-vous quand il pleut Évitez les rendez-vous quand il ne fait plus jour Pourquoi ? Parce que, déjà, vous allez avoir tendance à plus voir les défauts de la machine S'il fait un ciel bleu en plein jour, en plein soleil Que s'il fait nuit S'il fait nuit, vous n'allez rien y voir Ensuite, un véhicule mouillé Donc, s'il pleut ou si le véhicule est lavé un peu avant, au préalable Ça, la pluie et l'eau, c'est un cache misère Voilà, vous n'allez pas bien voir les défauts Vous aurez plus de facilité à voir les défauts sur un véhicule qui va être sale Plutôt qu'un véhicule qui va être mouillé Et pour le paiement, si l'achat, bien sûr, se fait C'est pareil Deux jours à horaire d'ouverture de banque Que ce soit pour l'acheteur ou pour le vendeur C'est mieux Deux jours, de préférence, par chèque de banque Je vous donne mon exemple Quand j'ai vendu mon XADV Je l'ai vendu à un jeune homme Je suis allé avec lui à sa banque On lui a fait le chèque de banque devant moi Et c'est moi qui leur ai donné ma carte d'identité Et c'est moi le seul qui ai touché ce fameux chèque de banque Quand le banquier l'a fait, me l'a remis à moi directement Moi je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche Donc je savais que j'étais serein Sur un vrai chèque de banque Donc privilégiez le chèque de banque Et si vous n'êtes pas serein Faites faire le chèque de banque en votre présence Ça rassurera les deux parties Et voilà, c'est carré Comme ça c'est carré Quand c'est carré, il n'y a pas d'embrouille Bon, maintenant tout ça c'est carré Ben écoutez, on passe à l'extérieur Je vous montre comment checker la machine Ok les amis Allez, je vais vous montrer Ma technique suprême Pour checker la machine Bon, je tiens à être clair avec vous cette technique Je ne suis pas allé la pomper sur quelqu'un Non, c'est vraiment un truc que j'ai inventé Ça va peut-être vous faire marrer Mais j'ai inventé ça en fait C'est vraiment pour rien oublier Donc de cette manière que je vais vous montrer Vous n'allez peut-être pas commencer par les éléments les plus importants Certes Mais au moins vous allez tous les checker Tous les éléments Du premier jusqu'au dernier Donc je vous montre Ce que je fais, c'est que La machine Je visualise un M Vous voyez Qui part de là Qui redescend Qui remonte Et qui redescend Un M Ce M Vous allez dans votre tête à vous Choisir Moi Moi je me dis C'est le M de maison Vous pouvez vous dire Le M de McDo Si vous voulez Ou le M de 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 Maurice Le M de Merguez Ouais Bref J'arrête de déconner Voilà Vous vous visualisez un M Voilà Allez, je vous mets une petite photo ici Pour que vous compreniez bien Voilà La moto Vous l'avez visualisé sous forme de M Donc ça va être très simple en fait Vous allez partir du coup que c'est un M Vous partez du bas Du début Après si vous mettez la moto dans l'autre sens C'est pareil C'est exactement la même Si vous commenciez de là-bas Bon moi du coup je commence par là Parce que j'ai mis la moto dans ce sens On se comprend Donc vous allez partir du bas Et vous checker A partir du bas En montant vers le haut Ensuite du haut Vous redescendez jusqu'en bas Et du bas Vous remontez jusqu'au cul de la machine Et du cul de la machine On retermine Au niveau de la roue Arrière Voilà Donc ça donne quoi en fait Alors vous arrivez là Donc du coup vu que c'est un M Et que ça monte Bon on commence par le bas Peneu Jante Voilà Le pneu Pas besoin de vous expliquer Vous savez comment checker un pneu Ça se voit au visuel Quand c'est mort Il y a des témoins d'usure dessus Voilà Donc voilà Vous checkez Peneu Jante Ensuite disque Comment on check un disque Vous mettez vos doigts comme ça Si vous voyez ici Une petite marge C'est que ça commence A être abîmé Ensuite Pour les plaquettes Voilà Les plaquettes Ça va être un peu compliqué A voir les plaquettes Je ne vous le cache pas Je ne sais pas si avec la GoPro Vous allez pouvoir le voir A l'œil nu C'est déjà un petit peu compliqué Mais ce que je vous conseille de faire C'est de prendre votre téléphone De mettre le flash Et de regarder Et essayer de faire en sorte Qu'il y a une petite marge Voilà Au niveau des plaquettes Après il me semble qu'à l'arrière Ce sont un petit peu plus faciles à voir Servez-vous au pire De la plaquette arrière Pour regarder Si les plaquettes à l'avant Sont abîmées ou pas Voilà Ensuite on monte On a fait ceci On monte Amortisseur Bon comment on check des amortisseurs Ben regardez Mettez vos doigts Vous mettez vos doigts là Ici Si vous avez une fourche inversée Pareil Au niveau des joints Au niveau des joints Là vous mettez vos doigts Vous regardez Il ne faut pas qu'il y ait de traces d'huile Ni rien du tout Donc vous montez Une fois que vous avez fait l'amortisseur Il y a le phare Comment on check le phare C'est simple Ben On met le contact On met le contact Voilà Et là vous allez jouer avec le bouton Des lumières Tout simplement Donc Plein phare Je ne sais pas si vous voyez Plein phare Bon là j'ai mis une ampoule LED bleu Un peu bizarre Je vais rebasculer sur du blanc Donc plein phare Vous pouvez aussi checker Les clignots Déjà Voilà Clignots d'un côté Clignots de l'autre Voilà Ok Bon on continue à monter Vous avez fait le phare Maintenant on arrive au niveau du guidon Alors sur le guidon Il y a plein de choses A checker Déjà vous allez checker tous les boutons Et comment on check des boutons Ben on les essaye Voilà On n'hésite pas On remet le contact Comme je vous le disais tout à l'heure Là Là je bascule en feu de route Feu de position Vous voyez que là Ça marche On est bon Ensuite les clignots On l'a fait Klaxon Mettez le le petit coup de klaxon C'est gratuit Ça fragement la personne Feu de détresse Voilà Et on check qui fonctionne On va checker aussi à l'arrière Bien sûr On n'oublie pas Ok Ensuite il y a quoi comme bouton Faites les tous Vous avez le temps Ne soyez pas pressés Faites les tous Ok Ensuite vous coupez Et redémarrez Essayez De ne pas oublier ça Il faut que la machine démarre au quart de tour Voilà Le monsieur il va venir avec S'il a roulé et qu'elle est chaude Elle a aucune raison De ne pas démarrer au quart de tour Ok Ensuite les leviers Vérifiez la garde J'allais oublier Vérifiez la garde Donc c'est quoi une bonne garde Déjà Il doit être Le levier Dans le prolongement de votre main D'accord Il doit pas être en haut Vous devez pas avoir la poignée cassée comme ça Ni cassée vers le bas Non Il doit être Dans l'alignement De votre main On est d'accord Donc vérifiez la garde Une bonne garde C'est quoi Il faut pas que l'embrayage s'actionne trop haut Ni Trop bas Que vos doigts doivent être écrasés Là Je sais pas si vous voyez Pour que l'embrayage s'actionne Une bonne garde C'est à peu près là Vous voyez A peu près là A mi niveau Donc ça Vérifiez le Et si vous prenez un scooter Ben c'est pareil Vérifiez quand même la garde Parce que même pour le freinage Il y a la garde Voilà Vous voyez au niveau de mon frein là Voilà Voilà Vérifiez la garde de vos leviers Ok Ensuite vous allez checker vos rétros Voilà c'est simple ça Regardez juste s'ils sont en bon état S'ils sont propres S'ils sont pas cassés On est bon Ensuite Écran TFT Ou l'écran de la machine Voilà N'hésitez pas à le bidouiller Appuyer sur tous les boutons Voilà Vérifiez Tout Les informations qu'il y a dessus Il n'y a pas de problème D'accord Petite astuce Pour savoir Si le kilométrage est réel Deux petites techniques Voilà Vous allez checker ici La petite patte là En plastique Du sélecteur Voilà Si il est super Éclaté C'est à dire qu'il est tout rongé Et que la machine elle a 1000 km Voilà Posez vous des questions Parce que ça c'est pas quelque chose Qu'on va aller s'amuser à changer D'accord Ensuite aussi vous pouvez checker Au niveau des poignées Voilà Si la poignée elle est usée Parce que ça s'use à force Ça s'use Si vous voyez qu'ici c'est C'est un peu usé C'est travaillé Mais que la machine elle a 1000 km Posez vous des questions Après bien sûr Pour consolider tout ça Demandez si vous pouvez La facture d'achat Et éventuellement La facture de révision Des 1000 Sur lequel apparaîtra Le kilométrage Et normalement Sur toutes les factures de révision Il apparaît le kilométrage Bon une fois qu'on a checké L'écran TFT Bah du coup Comme je vous disais Le M Bah on descend Après il y a quoi ? Le réservoir Réservoir Ça descend Ok du coup on descend Donc on check Radiateur Moteur Les silences Il n'y a pas de tâche Il n'y a pas quoi que ce soit Des choses visibles On recherche des choses visibles Et ensuite Quand vous avez fini de checker ça Vous allez de l'autre côté Voilà Là il ne faut pas oublier Et de ce côté Vous allez checker Parce que ça descend comme ça Mais il y a deux côtés Là vous allez checker Sélecteur de vitesse Vous regardez S'il n'y a pas de tâche non plus S'il n'y a pas une petite goutte Par ci par là Qui coule Voilà c'est important Ensuite Quand vous remontez comme ça Boum Amortisseur arrière Alors vous regardez Visuellement Qu'ils ne soient pas cassés Qu'ils ne soient pas abîmés Et ça on va aller tester Lors de l'essai routier après Ensuite vous passez A la selle chauffeur Continuez de monter Selle passager Vous regardez Que ça ne soit pas déchiré Pas abîmé Qu'il n'y a pas de problème Et ensuite On redescend Donc on redescend Qu'est-ce qu'on fait Quand on redescend Là vu qu'on est de ce côté On va checker la chaîne On vérifie qu'elle soit bien graissée Qu'il n'y a pas de corps étranger A l'intérieur Que ce soit nickel Ensuite on passe de l'autre côté Et de l'autre côté Du coup on va checker Le disque de frein Comme dans l'avant Voilà Vous mettez votre petit doigt Comme ça vous regardez Ben si Il y a une petite marge Ici Et comme je vous disais tout à l'heure Il était un petit peu compliqué De checker l'état Des plaquettes à l'avant Mais regardez là A l'arrière On voit la petite marge Vous voyez Je ne sais pas si vous allez voir Donc Servez-vous de ça Pour voir à l'avant Si les plaquettes Ben du coup Elles sont bonnes ou pas Parce que si à l'avant Vous avez Un millimètre Et qu'à l'arrière C'est comme ça C'est qu'à l'avant Il va falloir les changer Donc du coup Vous redescendez comme ça Disque Plaquettes La jante Et les pneus Le pneu Ce sera au visuel Vous regardez visuellement Que le pneu soit pas mort Vous regardez s'il y a toujours Des témoins d'usure Et on est bon Ensuite Vous faites un petit tour Du véhicule Dans lequel Vous allez regarder Son état général Esthétique Essayer de souligner Si vous voyez des rayures Voilà Vous faites un petit tour Comme ça Voilà Quand vous avez fini De faire votre petit tour Vous mettez le contact Et allez Checker le bruit du pot Ça Il faut tout le temps Le faire Voilà Ensuite Vous vous mettez A une distance D'à peu près Un mètre Et essayez De regarder Le cadre Le cadre Voilà Important Donc vous regardez Qu'il soit pas abîmé Qu'il ait pas de marque Voilà Vous regardez aussi Le bras oscillant Vous allez de l'autre côté Et vous regardez Le cadre aussi Voilà Vous regardez Que le cadre N'est pas De fissure De toute façon S'il y a quoi que ce soit Ça se voit Croyez moi Maintenant que vous avez Checké le véhicule Il est temps de De faire un petit essai routier Vous n'êtes pas obligé D'aller Je ne sais pas où Vous pouvez très bien Résiter avec le vendeur Dans un parking Assurez-vous juste Que la voie Soit assez dégagée Pour faire votre petit essai routier Donc Qu'est-ce qu'on teste Voilà Vous montez sur la machine Vous mettez le contact Et déjà avant même de partir Voilà Sauter dessus Mettez des petits coups À l'avant N'hésitez pas Il ne faut pas que vous ressentiez De craque Au niveau de l'amortisseur Avant Voilà Tournez le guidon Dans les deux sens Il faut que ça aille Plus ou moins Au même endroit Il ne faut pas que ça rentre en contact Par exemple Ici Il ne faut pas que ça rentre en contact Non plus De l'autre côté Voilà Donc là Quand on est bon Hop On met la première Et on part Donc premier truc à checker Vu qu'on est dans un petit parking On roule à faible allure Et on passe les rapports Voilà Vous voyez Moi En quatre Je galère Et c'est normal C'est un bicylindre Voilà En deux Je vais avoir de la reprise Voilà En trois Ça repart en Broutan Et en quatre Je ne suis vraiment pas loin de Calais Voilà Je ne vais pas aller jusqu'au bout Ok Donc ça on a vérifié Voilà Un moteur qui ne cale pas Ce n'est pas normal Voilà Méfiez-vous C'est peut-être un embrayage Qui est complètement carbo Voilà Normalement Vous avez un bicylindre Vous avez du jeu Jusqu'à trois Quatre Maxi Maintenant Vous accélérez un petit peu Et hop Vous lâchez tout Elle ne doit pas tirer Ni à gauche Ni à droite Ok Donc ça c'est bon Maintenant On est toujours sur ce petit parking On va se tester Ben l'angle de braquage Voilà Pas la peine d'aller sur une route À deux sens Comme dans mes vidéos Vous pouvez faire ça N'importe où Voilà Donc vous vous mettez comme ça Vous checkez Hop Et hop Vous mettez la première Allez on braque tout Faites des tours Voilà On braque tout La machine ne doit pas tirer Voilà Vous ne devez pas ressentir de point dur Dans la direction Ça doit être facile Maintenant On va faire L'autre côté Voilà Pareil Ça doit être facile Vous le sentez Si la machine elle a quelque chose Croyez moi Vous allez le sentir Vous allez avoir des points durs Vous allez avoir une machine Qui va avoir tendance A vous emmener Plus d'un côté Que de l'autre Voilà Donc ça vous le sentez Voilà Maintenant que vous avez vu Qu'au niveau de la direction Il n'y avait pas de problème On teste le freinage les amis Et oui On teste le freinage Donc pour tester le freinage Ben c'est comme dans mes vidéos C'est facile Alors Pas besoin de rouler à 50 Voilà Vous mettez à 20-25 Et hop Freinage combiné Hop là Vous voyez Vous vérifiez juste que ça Que ça freine Voilà Freinage combiné Ensuite freinage arrière Voilà Vous avez vu Checker que ça freine Maintenant on va se faire un petit freinage De frein avant Voilà Hop là Voilà Une fois que vous avez testé les freins Ça commence à être bon On a testé pas mal de choses Maintenant on peut se tester la prise d'angle Donc là je suis sur un parking Bon moi je suis pas sur un parking Je suis sur un endroit Où il n'y a vraiment personne C'est le top ici Voilà Et pour tester la prise d'angle Ben écoutez Vous imaginez un grand rond-point Et voilà Vous essayez Vous essayez de prendre de l'angle Bien sûr on est des amateurs Je passe pas le genou par terre Voilà je tiens à vous le dire Mais vous essayez de prendre de l'angle Comme vous pouvez Sans vous casser la figure Bien sûr Voilà Et toujours pareil Vous vérifiez Ben que ça tire pas d'un côté Ni de l'autre Voilà Donc tout ça On l'a fait dans un parking Sous les yeux du propriétaire Il n'a aucune raison de vous dire non Si vous vous faites ça dans un parking Sous les yeux du propriétaire Voilà Ensuite vous êtes toujours sur ce parking Maintenant on va tester La boîte de vitesse Et le point mort Je vous déconseille d'acheter une machine Sur laquelle vous allez avoir du mal A trouver le point mort Donc qu'est ce que vous faites Vous vous arrêtez Passez la 1 Hop Vous remettez au point mort 1 Point mort 1 Point mort 1 Point mort Voilà Si vous tombez sur une machine Que lorsque vous voulez mettre le point mort Ben ça va mettre la 2 Et que vous n'arrivez jamais à trouver le point mort Ben faites gaffe Parce que ça va vous amener A vous arrêter Au feu rouge Tout en restant embrayé Et qui dit Embrayé Dit Ben vous allez Fumer votre embrayage Voilà Donc ça va être des frais supplémentaires Donc assurez-vous Que vous n'ayez pas de difficulté A trouver le point mort Ok Maintenant que vous avez essayé tout ça Ben demandez au vendeur Si vous pouvez faire un petit essai routier De 5 à 10 minutes En dehors du parking éventuellement Si Pour le rassurer Il a besoin Ben faites lui une promesse d'achat Dans laquelle vous écrivez Avec une signature Et votre page d'identité Ça suffit Ben En cas de chute Ben vous vous engagez juste A lui acheter la machine Parce que de toute façon Si vous tombez C'est votre C'est vous qui êtes tombé Donc vous pouvez pas Rendre la moto Au vendeur Et lui dire Ah je suis tombé Je te l'achète plus Non Vous lui faites une promesse d'achat Éventuellement Sinon Ben Vous lui laissez Je sais pas Une carte grise Les clés de votre bagnole En guise de gage Voilà Pour lui montrer Que vous allez pas partir Avec sa machine Et ne jamais revenir Voilà Donc Une fois que vous faites Votre petit essai routier Ben roulez juste Sur des imperfections Donc vous prenez Des dos d'âne Vous prenez Des petits trous Voilà Vous mettez la machine Vraiment à l'épreuve En roulant Sur tout ce que vous allez pouvoir Sans bien sûr Vous casser la gueule Des petits dos d'âne Et des imperfections Ca suffira De cette manière Vous allez tester L'amortisseur arrière Mais aussi avant Et un autre truc Essayez de prendre Une petite voie rapide Et pensez à enclencher Tous les rapports Parce que parfois Ca peut arriver Qu'on achète une machine Qui a une vitesse Qui passe pas Oui C'est déjà arrivé Avec quelqu'un que je connais Voilà Donc il avait la 5 Elle passait pas C'était une galère A la rentrée la 5 Donc Je pourrais pas vous dire C'est dû à quoi Ca Je pense que c'est la boîte Qui est cassée Tout simplement Donc prenez une petite voie rapide Et enclencher Tous les rapports 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ensuite On rebascule Tous les rapports Vers le bas 6, 5, 4, 3, 2 Voilà Vous devez avoir aucun problème A ce niveau là Bon les amis Il est temps de conclure Voilà Maintenant vous avez essayé La machine Vous l'avez checkée Dans tous les sens Vous avez souligné Tous les points négatifs De la machine Il est temps de faire Une proposition au vendeur Donc n'hésitez surtout pas De lui faire une proposition La plus raisonnable possible Dans le cas où il refuse Votre proposition Et qu'il vous fait Une contre proposition Une petite astuce Demandez lui De couper la poire en deux Voilà Donc C'est à dire Vous faites une proposition Qui sera entre La vôtre Et la sienne Le 3 quarts du temps C'est accepté A la fin de la vidéo Les amis Je vous mets un petit pense-bête Donc n'hésitez pas A le capturer Voilà Si ça peut aider Et servir certains Voilà Cette vidéo Tout ça ça fin J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu Aider ou rendre du service N'hésitez pas à mettre un pouce Et à vous abonner Voilà sur ce je vous laisse Je vous fais la bise On est ensemble Ciao Ciao